Et bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Warhammer 3, on commence avec notre petite bataille promise et on va la faire parce qu'après tout c'est quand assez sympa les batailles de garnison, c'est toujours pratique et sympathique d'en faire de temps en temps, on va pouvoir cette fois nous défendre dans notre petite ville sans mur mais avec notre ravitaillement, et en plus on va combattre Slanesh, des rebelles de Slanesh, oh on a une position quand même plutôt bien défensive, notre bâtiment clé est assez exposé, on va voir si elle choisit de passer par là, mais au moins là où elle se déploiera elle ne pourra pas tout contourner, son armée va être potentiellement coupée en deux alors que nous on pourra envoyer des renforts un peu partout ou l'engluer dans nos barricades, on n'a qu'un seul archer mais en vrai on sait que tout le monde peut tirer dans cette armée, donc c'est pas trop trop gênant. Alors est-ce qu'on sait sur quoi ils se sont déployés ? Ok ils se sont déployés là, donc tout près de la zone, de la zone, c'est pas déconnant, on va faire une petite barricade plateforme, blocker, elle peut être escalade, on va payer un petit peu pour mettre une comme ça, et dessus on va mettre probablement nos archers, pour l'instant c'est pas encore fait, même là quand on construit avant il faut quand même du temps pour la faire, et ici on va mettre une barricade de type plateforme, et on va mettre dessus... Ah celle-là elle s'est faite tout de suite tiens ! Celle-là c'est pas faite tout de suite ! Ah non d'accord ! Celle-là elle peut être escaladée par l'armée en défense, mais on peut pas monter dessus en fait ! Donc du coup on va faire une plateforme, et on va foutre nos archers dessus ! D'ailleurs ce qu'on va peut-être faire c'est qu'on va pas mettre nos archers dessus, on va mettre nos Kossars avec leur pistolet dessus, et nos archers pourront tirer en cloche derrière ! Ils ont rien mis nulle part ailleurs... Non... Et éventuellement ils peuvent faire le tour par où ? Pas par là... Ils peuvent éventuellement se faufiler par ici... Ici on peut faire une tour... Pour l'instant on n'a pas ce qu'il faut... Ils peuvent se faufiler jusque là... En plus ils ont de la cavalerie, donc on va garder notre cavalerie par ici, pour éventuellement nous faufiler si on peut... Et on va peut-être se permettre aussi de mettre une unité de Kossars avec Lance là, pour bloquer la cavalerie le tank E, histoire d'éviter vraiment la charge jusqu'au centre de la map ! Notre patriarche, il va se mettre là parce que c'est probablement ici qu'on va prendre le premier choc... Ça c'est des archers tous les deux, donc on va les mettre là... Ici on a nos mecs en armure lourde... Donc vous, en armure, vous planquez un peu, il nous faut plutôt... Voilà, des mecs avec des arcs... Pour allumer toute cette zone... Ici on a une garde du Tsar... Une garde du Tsar ici qui va aller là... Ça me parait plus judicieux... Vous êtes qui ? Les Kossars avec Lance... Tant qu'à faire, si vous pouvez caler quelques flèches, on va en profiter... Pareil pour vous... Et je pense qu'on a placé tout le monde... C'est parti ! Alors, qu'est-ce qu'il commence à faire ? Donc ici on a les... Euh... Les... Les rabatteurs de Slanesh... La cavalerie qui pour l'instant décide d'attendre un petit peu... Son héros est là, j'avais pas fait gaffe... On va prendre notre... Notre mec, on va l'envoyer par ici... On va l'envoyer en marchant, il n'y a pas besoin non plus... Euh... Ça pique ! C'est parti pour une petite tour sur leur flanc... Notre bâtiment est attaqué... Oui, bah là effectivement... Euh... Ils vont se faire plaise... Mais bon, c'est des mecs en armure lourde qui sont sur le truc... Donc même quand ça va tomber... Ça devrait faire plaisir... On a déjà quasiment éliminé une unité entière... Ici c'est pareil... On tire dans le tas... Comme des sacs... Avec les angles qu'on peut... Malheureusement... Wow... Ils ont déjà dépouillé le bâtiment... Non les gars, faut combattre là... Notre patriarche, il est ouf... Putain il se traîne... Il se traîne tellement... Bon l'avantage c'est qu'on a personne ici... Qu'à d'essayer de faire le tour... Donc on va sortir notre cavalerie... Pour essayer de tomber dans leur dos... Ici on peut faire... Un truc... Mais... C'est pas dingue... Ouais, ici ça va être là... Ici ça a cédé également... C'est parti... On a quand même nos archers qui font le taf... Par contre je ne vois pas... Ah si il y a un emplacement de tour ici... Ouais... C'est pas forcément offissime... Est-ce que là on peut mettre un petit buff... Ouais... On va faire mettre un petit buff... La cavalerie... En avant... Je pense que vous du coup... Vous pouvez vous permettre de foncer par ici... Là on a quoi ? Des maraudeurs qui sont passés... Toi t'es arrivé ou pas encore ? Mais qu'est-ce que tu fais ? Ah ils ont un peu de mal des fois sur les ordres encore... Faut se bouger là maintenant monsieur... Bon y'a la tour qui fait le taf dans le dos mais... Allez... En plus avec sa magie... Elle fait quand même très mal aux fesses... Les chars ils font taf... Il nous faut du lancier là dans le tas... Ici ça se passe plutôt bien... On va envoyer des renforts par là-bas... Du lancier également... Les maraudeurs là sont en déroute... Je pense qu'on va prélever la garde du tsar qui est ici... Pour l'envoyer là parce que mine de rien la sorcière là... Tout le monde la considère comme une menace élevée quoi... On va faire une petite barricade pour gêner les ennemis... Tant qu'à faire... Les chars trackers on va les dépouiller... Bon alors là on est sur de la cavalry légère hein... Donc la charge forcément... C'est pas forcément... C'est pas hyper hyper efficace mais... Ça fait le taf quand même... Ici ça se passe comment ? Pas trop mal... On peut construire... Hop... Un petit bonus de commandement et de défense en mêlée... Là le bon côté c'est qu'eux ils s'enfuient... On les défonce... Retournez-vous vous... Ouais c'est bizarre hein... Ils décident de reculer de leur plein gré... Ça m'embête un petit peu... Pourtant il faut leur... Il faut les défoncer là... Vous êtes qui vous ? Ah vous avez fait tout le tour par là... Ok très bien... Allez on se retente une petite charge... Faut aller au corps à corps maintenant messieurs... Là c'est en déroute complètement... C'est parfait... D'ailleurs on va profiter que vous fassiez le tour là... On va venir dans leur dos... On va juste laisser une unité ici... Au cas où quelqu'un voudrait faire le tour... Mais il n'y a plus grand monde pour faire le tour... Donc il ne reste plus que... Elle... Ah ça y est elle est bannie... Son moral est cassé... Donc elle va décéder... C'est la victoire... Ils sont en train d'être bannis... Ça c'est le bon côté des rébellions du chaos... C'est que du coup... S'ils sont bannis... Il n'y a plus personne... Bon là il y a des humains un petit peu dans le tas... Donc eux ne sont pas bannis... Mais par contre les démons... C'est la victoire... Victoire de justesse... Bah... C'était ce qui était prévu... Mais franchement ça va hein... On a une unité qui a été détruite... Un peu près comme prévu... Sauf que je crois que c'était un archer qu'on devait perdre... J'aurais peut-être dû mettre un mec avec bouclier... Sur la barricade... Mais c'est pas grave... Ça a fait le taf... On est débarrassé de cette intrusion du chaos... A cause de notre dévotion faible... Le héros qui a fait le taf... Bon nous aussi hein... Ils ont fait le café... Ça nous fait de la dévotion... On va prendre tout ce qu'on peut en dévotion... Elle est pas détruite l'armée... Merde... Elle se met en banc... Après c'est plus une menace pour l'instant... Mais c'est quand même un petit peu chiant qu'elle soit pas détruite... On va recruter 20 unités... Voilà... 3000... Une petite bannière... Trop obtenu... Folie absolue... Ouf... Les trop obtenus dans le realm du chaos peuvent être supprimés en se plaçant en garnison... Donc la Tsarine devient folle... Un réservoir de puissance demande Mojie moins 5... Un champ de vision moins 15%... Ok... Immunité à la psychologie... C'est pas mal... On va le donner à Pispousse... Cette bannière... C'est un auxiliaire je crois la bannière... Et ici on a eu un talisman... Ouais... Rien de... Rien de fifou... C'est juste qu'on avait pas été voir les nouveaux trucs... Bon bah ici Malvinet est dans le mal... C'est malheureusement la vie... Donc notre Tsarine est devenue folle... On peut camper... On peut camper... On va prendre ce portail... Ok on arrive là... Pas sûr que ça nous arrange des masses... Mais bon... Ah oui ça fait un sympathique petit truc explosif les trois du royaume du chaos là... Alors on a des revenus... Enfin on a de l'argent on va dire... Puisque des revenus... Donc je pense qu'on va devoir se permettre ça... Et ici là... Ah il faut 2... Ohlala on est à moins 55... Ouah ok... Donc bon bah... On pourra pas faire du marble tout de suite... Donc on va... Raison de plus de viser la fourrure ici... Ici par contre on pourrait passer au niveau d'après... Dans une ville... Celle qui est menacée... C'est... Gerslev... Effectivement... S'il attaque Gerslev... Ca tiendra pas... On a même pas pu faire de murs... On va se replier sur... Igerov pour l'instant... On va renforcer Igerov... Ah on a pas de sous... On a pas de sous c'est terrible... On va recruter... Un petit peu de cave... Un petit peu d'archer... Normalement si je fais ça... Mes revenus ont vraiment se casser la figure... On va devoir tabler sur les garnisons... Donc on va renforcer Igerov... Ca coûte 4000 mais... C'est comme ça... Ici on pourrait prendre un truc... Deux partisans en prenant part à une bataille... C'est pas mal hein... Ca coûte cher par contre... Ca coûte très cher... 144... Mais vu qu'on va en gagner plein... On va prendre ça... On va prendre ça... Et il va y avoir... Suffisamment de bataille je pense à faire... Pour que ça nous fasse des petits bonus... Même si euh... Ca reste relatif... Ah putain elle a déjà arrivé là... Et elle a réussi... Alors du coup je sais pas ce que ça fait... Est-ce que... Enfin déjà est-ce qu'elle a réussi... Et si elle y arrive... Est-ce qu'il va falloir qu'on aille les chercher eux... Pour euh... Pour les défoncer... Ca je ne sais pas... Alors ici... Ah il a pris la cité... On va pouvoir faire un avant poste chez eux probablement... Ca c'est très très bien ça... Le hausland il fait sa vie... Très bien... Le machin putrid là... Qu'est-ce qu'il fait ? Il est plus en mode raid... Il va nous tomber dessus je pense... Ah il nous assiaille... Il attaque même pas... Le petit salaud... J'aurais préféré qu'il attaque qu'il se lève hein... Très honnêtement... Bon ici elle va se suicider... Hop... 22 de dévotion... C'est cadeau... On prend le plus hein... 23 de dévotion... Ca va nous remonter un petit peu... Quête annulée... Du coup euh... On a été jeté du truc... La faction s'empare d'une âme... Alors du coup ça fait quoi ? Ca veut dire qu'il va falloir qu'on aille la chercher... Après nous être aventurés dans le royaume du chaos... Nous contemplons à nouveau les terres des mortels... Nous revenons malheureusement les mains vides... Le tome des destins... A besoin des âmes torturées... Des princes démons... Si nous voulons révéler le chemin caché... Menant à la forge... Où se terre belagore... Nous ne sommes pas les seuls... A nous être lancés à la recherche du dieu agonisant... Tous emploient leur propre méthode... Pour traverser le voile enveloppant le royaume du chaos... Nous devons agir vite ! Ok une confération du côté de KT... Eux ils ont... Bah ils attaqueront plus personne vu qu'ils sont morts... Ok... Le souffle sauvage... 20 charges... Bonus de charges pour toutes les armées... Ok... Et donc du coup... On s'est fait... Griller la politesse... Par contre ça a automatiquement fermé les failles... Ça veut dire qu'on va quand même pouvoir... Tracer notre route... En avant... On trace... On est un petit peu lent... Il faut dire ce qui est... Mais bon... Là du coup... Ça va se stabiliser un petit peu... La corruption va se casser la figure... Donc comme prévu ici... Il nous attaque... Mais... C'est un siège... Je pensais qu'il allait nous sauter dessus direct... Il a décidé de nous assiéger... Malgré le fait qu'on a... Franchement... Pas grand chose... On va essayer de voir si on peut arriver assez vite... Mais j'y crois pas trop... Moins 85... Moins 110... A cause de la corruption de Nurgle quoi... Malvinet tu nous as mis dans la merde... Il faut dire ce qui est Malvinet là... T'as chier dans la colle... On pourrait se faire un petit peu de bois... Ça nous coûterait tous nos sous... Au niveau diplomatie là... Est-ce qu'on peut pas faire des trucs... Vous... Toujours pas moyen de faire une alliance... Ou quoi que ce soit... Et vous... La Confédération... C'est pas encore possible... Mais peut-être bientôt... Alors... Une cible de coordination militaire... Pour l'instant on n'a pas besoin... On peut faire un poste avancé par contre... Alors... Ça coûte 3000 de bâtir un poste avancé... Pour l'instant on peut recruter des cossards... Voilà... C'est pas hyper intéressant... La garnison de la colonie mène... Bénéficiaires d'unités supplémentaires... On va déjà voir s'ils arrivent à tenir... Le truc... Vaincre l'armée de poignet peste... Bah on accepte... Puisque de toute façon... On va aller s'en occuper... C'est sur notre territoire... Je sais pas si on arrivera à temps... Pour sauver Gerslev... Mais en tout cas... Il faut qu'on fasse le taf... Et il faudrait que Malvinet revienne là... Parce que... C'est un petit peu le drame quand même... Euh... On pourrait entraîner une autre... Héroïne... C'est parti... Il nous en faut... Il nous en faut, il nous en faut... Amélioration de bâtiment... De la croissance... Moins 1 de durée de construction pour tous les bâtiments dans le coin... Pour 1700... Mais ça ne rapporte pas d'assaut... Bon ça ne rapporte pas de la croissance... Mais à cause de la corruption de Nurgle... Ça se casse la gueule... Donc c'est une course qu'on ne battra pas... Tant qu'on n'aura pas refermé ces foutues failles... Ici on ne peut rien faire... Ici on peut améliorer ça... Mais... Ça ne m'intéresse vraiment pas... Les lanciers-là ils sont pas mal... Mais... On n'aura pas les moyens de toute façon... D'en prendre pour l'instant... Il va falloir viser la corruption... Parce que les... Les... Les failles là... Deux failles... Ça fait hyper mal... Hyper hyper mal... Prague va partir en sucette... Mais assez vite... Alors eux ils résistent... Il vaudra une alliance défensive... Vous pouvez payer un peu plus peut-être... 1000... 1100... 1000... Ouais... 950... Allez 950... C'est parti... Je suis pas sûr qu'ils vont pas nous entraîner dans des guerres à la con... Mais vu qu'on est déjà de toute façon en guerre... Qu'on compte quasiment tout ce qui est là... Ils sont entrés dans le seigneur de la peste... Putain... On se traîne quoi... Mission envoyée... Éliminer un seigneur de ce type là... Ok... On va essayer d'aller s'occuper de celui-là... Ils sont 3 déjà dans le... Dans l'endroit du seigneur de la peste... Il nous faudra éventuellement... Aller sur cornes ou euh... Je sais pas si on peut aller leur piquer le truc quoi... Non il nous faut une âme... Non mais nous devons pré-notrer dans chaque royaume et nous emparer d'une âme... Donc ça veut dire qu'il faut les 4... Donc ça veut dire qu'on est obligé d'aller les chercher chez les ennemis à un moment... C'est tendu... C'est tendu... Euh... Tu seras de glace... Le chemin le plus court... C'est de passer par ici... En plus il va falloir qu'on aille passer éventuellement quelques tours... Pour se débarrasser de son trait... Bon c'est pas un trait hyper handicapant, ça c'est la bonne nouvelle... Je demande si lui... Avec la garnison on ne pourrait pas le gérer... Grâce à Pispousse... Je suis pas convaincu à 100% très honnêtement... Un Mirador ça sert à rien ici... La garnison est déjà suffisante pour l'instant... On va améliorer Forge Akova... Et recruter... Un petit Cossard supplémentaire... Ouais parce que c'est à Gerslev qu'on avait notre truc de recrutement ouais... Zoot... Zoot zoot zoot... Bon Malvinette, tu reviens quand ? Deux tours ! Oh la vauche... Malvinette... Non mais non ! C'est pas possible ça ! Ah, on voit un petit bout des exilés de cornes ici... Ok... Sympathique coiffure... Avec Old... Ils sont sympas leur bateau... A eux... Ouf... Vache... C'est la grosse guéguerre ici... C'est la grosse guéguerre ici... Les pourrisseux... Le Monde de la Monde... Notre amie s'éloigne... Heu... Rejoindre la guerre contre les Sœurs Lamian... Non, pour l'instant non... Je peux pas... Je suis désolé mais je ne peux pas... Ah il est en train d'envoyer une armée par là lui... Pourquoi pas... Y'a des mouvements... Y'a beaucoup de mouvements... Ils sont en train de se refaire forcément... Mais ils sont trop loin pour qu'on aille les chercher de toute façon... J'espère qu'ils seront assez occupés avec... Corn et... Nurgle... Ca y'est, on a réussi d'essayer la cour de givre... Parfait... En recherchant cette technologie... Euh... Portée de déplacement... Plus de portée de déplacement... Je pense qu'on va prendre ça... On peut pas arriver à portée... C'est bien dommage... Mais on y est quand même presque... On pourrait venir par là... Je sais pas si ça fera un rebond de... De renfort... Y'a ceux est en renfort... Y'a ceux qui sont en renfort... Et on est nous... Mais c'est tous. Il nous attaque... On sera dans la ville... Et en plus... On aura des renforts... J'espère que ça ne lui donnera pas envie d'attaquer. C'est-à-dire, il y a une autre armée qui vient de popper là. C'est tendu hein. Cette campagne est quand même ultra tendue. Et du coup, en plus, notre dévotion qui devait nous donner plein de partisans parce qu'on était dans le royaume et qu'on avait plein de petites armées à buter n'a rien donné. Donc ça ne nous sert à rien. Voilà. Quelle tristesse. Guerre discrète ou guerre magique ? Guerre magique. Oui, parce qu'elle va rejoindre Peace Plus de toute façon. On peut améliorer un bâtiment ici. Non. On veut garder un petit peu de sous surtout. Et là maintenant, on vend toujours tout notre... toutes nos fourrures. Export 100%, 100%, 100%. Allez, on va passer le tour à voir comment ça se passe. Pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Mais on avance dans la campagne. Après tout, c'est la toute première campagne. Je voulais la découvrir un petit peu avec vous dans une certaine mesure. Donc, même si je connais certains trucs, je ne me suis pas non plus trop spoilé. Mais ça veut aussi dire qu'il va falloir... Enfin, qu'on va peut-être la perdre. C'est tout à fait envisageable. Alors, pour la peine, je vais boire un coup. Ils ont des capacités d'armée. Malédiction de la limace. Ok, il a commencé à y avoir du monde... Ah non, elle l'a fermée. Elle n'y va pas, elle l'a fermée. Bah, ouais, ça m'arrange. On va dire que ça m'arrange. Ça va nous permettre de stabiliser un petit peu la province. Un peu, quoi. La corruption de Nurgle partout, là. Donc, on m'avait demandé si la corruption était visible. On la voit. Clairement, on la voit. Alors, qu'est-ce que tu veux, toi ? Un pack de non-agression. Toujours pas de commerce ? Non, du coup, euh... Enfin, quoi que ça m'arrangerait peut-être un pack de non-agression quand même, mais... On va rester, on va rester sage. Tiens, il me semble qu'on ne pouvait pas prendre les bonus sur la mer en étant en pleine vitesse. Alors, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il assuage qui se l'évoque. Et lui, il se met en mode marche. Il se replie. Ça m'arrange. Quelque part, ça m'arrange. Les provinces du nord se sont emparées d'une âme unie contre nous. Oui, ça, c'est le... Ah non, c'est... On a refusé de rejoindre la guerre et du coup, c'est eux qui ont été indités par quelqu'un d'autre. Merde. Bon, bah, tant pis, c'est comme ça. Malvinet est revenu. Malvinet, t'es pas revenu ? Il te reste à deux tours, là ? T'es où ? Ah, t'es revenu ici, d'accord, ok. Pourquoi pas. Tu pourras aller tuer des gens. Montre-nous que tu sers encore à quelque chose. Bah parfait, succès. Et on gagne, en plus, un petit peu de bonus. Tu vas prendre spécialiste. Voilà, Malvinet, fallait juste pas t'énerver, c'est tout. T'as eu un escroc. 8% de chance supplémentaire d'assassiner. Ouh, c'est bon, ça. C'est très, très bon. Au niveau des objets magiques, il faut te filer un truc. Ce sera toujours ça de pris. Bon, ici, c'est tombé. Donc là, on va se remettre en marche normale. Et toi, si je te mets en marche normale, tu peux aller jusqu'ici quand même. On va donc avancer tranquillement vers ces gens. Alors, du coup, on va pas en faire une assassine. Enfin, encore que, voler la technologie, c'est pas non plus... Dans les deux cas, ça m'intéresse pas trop pour quelqu'un qui sera en bataille. On va après en assassiner, il y a quand même moins que ça nous soit utile, même si elle est dans une armée. On pourra sortir pour aller neutraliser certaines personnes. Donc ici, Igerov. Qu'est-ce qu'on peut faire de beau à Igerov ? J'ai bien envie de faire ça. De 29, mais au moins... On améliore un petit peu nos partisans. Si on va pas se mentir, hein, c'est compliqué. Faudrait qu'on arrive à viser le 5000. Si là, en détruisant ses armées, on vise le 5000, on va leur faire perdre un petit peu de monde à eux, là. Il reste 4 tours. On a le temps de s'occuper de ses armées et de foncer là-dedans, mais... Pour l'instant, ils s'en sortent pas, les 3 qui sont... Les 3 qui sont chez Nurgle. Et ceux qui sont chez Slanesh, bah on a pas de faille de Slanesh, malheureusement. Ça c'est Nurgle. Ça c'est Nurgle. Y'a plus de faille de Slanesh, visiblement. Si, y'a une faille de Slanesh ici, mais c'est hyper loin. Donc, ouais. Probablement que... Probablement qu'on va être un petit peu dans le mal, mais on va quand même essayer vite fait d'aller faire un tour chez Nurgle. Au moins pour savoir à quoi nous attendre. Mais j'ai l'impression que... Je sais pas après si dans 4 tours, on sera jeté des royaumes du chaos. C'est pas impossible non plus. Que font nos ennemis ? Et nos alliés d'ailleurs. C'est marrant qu'il nous met des trucs comme ça, mais pas sur celles qui sont proches de chez nous, des petits symboles de quête. Alors, toi, tu vas essayer de t'occuper de ça. GG. C'est GG. Je peux pas dire. Bon, tu vas prendre un max de dégâts parce que... Malheureusement, y'a trop de corruption, mais... C'est quand même le GG. Je pourrais faire un poste avancé aussi chez les nains. Même si pour l'instant, j'essaye de viser le 5000 quand même, comme je l'ai dit. Alors ne va pas fermer la faille, toi, s'il te plaît. Ah, mais ça y est, y'a eux qui sortent aussi, non ? Ils ont pas aimé qu'on assassine leurs potes. Je suis désolé, mais c'est comme ça. C'est pas avec une armée comme ça qui feront ton griprague, hein. Je suis pas trop inquiet. Je pense qu'ils sont assez occupés pour pas nous tomber dessus, mais bon. C'est pas dit, hein. Ils pourraient jouer au con. Ok, ici, ils ont détruit la caravane, mais en échange, ils sont quasiment morts. Ce qui nous arrange carrément, bien sûr. Épi épouvantable, le fermier de Prague se révèle horrifié. Un visage de bête grossière est apparu sur chaque épi de blé. Leur bétail n'est plus que des créatures cauchemarnex en visage. D'innobles mutations s'abattent de nouveau sur la cité maudite. Alors, tout réduire en cendres. Ou trouver la source. Non, on réduit tout en cendres. C'est pas là pour s'emmerder. Il est l'heure de porter, et l'armée qui était là est partie, je sais pas où. Ah, vous allez me dire qu'ils ont eu besoin de deux armées pour faire tomber ça, là ? Bon, on va prendre un petit peu d'attrition à cause de la corruption, mais il faut qu'on coince cette armée. Et toi, là ? Ah putain, elle est quasiment à portée, là, fait chier. J'espère qu'elle va pas la fermer la faille, sinon tant pis, on l'aura dans l'os. C'est comme ça. Et puis je vais pas aller l'assassiner, juste pour la ralentir, quoi. Elle va pas apprécier la blague. De toute façon, c'est trop bas. Par contre, on pourrait essayer de se faire un petit peu d'XP en assassinant ça. Les champs, je sais qu'ils sont mettant... Ah oui, c'est vrai qu'après une action réussie, ils sont épuisés, là. Marche envers ! On peut pas aller dans la zone, là ? Si, peut-être d'ici. C'est pas dit. Non, j'ai pas l'impression. On est coincé dans cette zone. Ok. C'est pas grave. On peut pas rester par là, du coup. Et Prague, qu'est-ce que ça dit ? L'autorité se casse la figure, mais la corruption aussi. Ce qui est plutôt plaisant. Si on a un Ataman qui a besoin de nous... Faire preuve de prudence financière, clairement. La thune. Alors, attaque en mêlée ou puissance des tirs. Puissance des tirs. Cette province-là, clairement, c'est celle qui nous rapporte de la thune. Forjakova. J'avais pas construit un truc ? Non, c'était l'autre que j'avais construit un truc. Un hôtel. Un hôtel. Ça nous coûte cher, mais il faut... Il faut qu'on ait un revenu conséquent. Ils sont à 6, donc je pense qu'ils ont atteint leur max. On est à 3, on va monter tranquillement. On a plus de potentiel en grossissant, ce qui veut dire qu'on a plus de potentiel à long terme. Il faut juste qu'on arrive à les limiter. Et du coup, on va arrêter l'épisode sur ce tour. J'espère qu'il vous a plu. Le prochain, on va voir, mais à mon avis, l'autre va nous faire chier et fermer la faille. Donc, il va peut-être falloir que j'envoie Pispousse. D'ailleurs, je vais la sortir. Pispousse s'occuper de cette armée, qui est quand même assez endommagée. Et la Tsarine, elle ira faire un tour dans la faille, à l'arrache. En espérant que ça passe. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé. Et je vous dis à très vite pour la suite. Merci à toutes et à tous.